Coucou tout le monde, je suis Fer, vous allez être tous super bien, je vous laisse reprendre une toute nouvelle vidéo C'est une vidéo assez spéciale parce que je vous avoue que j'ai jamais parlé sur la chaîne de mon parcours scolaire et notamment du bac, l'épreuve la plus difficile que j'ai passé dans toute ma vie Pour savoir que j'ai passé mon bac il y a bientôt 3 ans donc ça commence à remonter un peu Mais au final je sais que les résultats tombent bientôt et j'espère en tout cas pour vous si vous avez passé le bac, si vous avez passé le brevet, si vous avez passé tout et n'importe quoi que vous réussirez vos examens parce que je sais que c'est une épreuve très difficile On repose beaucoup son mental et vous inquiétez pas, vous allez y arriver Je vous avoue que c'est moi j'y suis arrivé, vous pouvez tous y arriver Il y a bientôt 3 ans de ça j'ai passé un bac L, donc jusqu'ici rien de bien spécial En fait j'avais choisi cette filière par débit parce qu'en soi j'étais très 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 nul en maths et très nul en sciences aussi donc du coup j'ai choisi L avec filo, triple anglais, enfin bref tout ce que vous voulez Au final c'est plus l'anglais qui a sauvé mon bac parce qu'en soi j'estime que j'ai raté mon bac Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi Vous n'êtes pas sans savoir que tu passes les examens de bac, t'es stressé quand c'est pas possible, t'as envie de dormir, bref je te fais pas le dessin Et moi du coup j'ai passé mon bac dans la même salle que ma soeur Du coup on a passé notre bac, on a attendu les résultats et le jour des résultats est venu Où en fait je n'ai pas vu mon nom sur la liste Sauf que ce qu'il faut savoir c'est que j'étais très très nul à l'école dans le sens où je m'intéressais strictement à rien, je prenais tout à la légère Au final j'étais très très nul dans toutes les matières sauf on va dire l'anglais et les langues en fait tout ce qui était langue Tout ce qui a tout niqué c'est l'histoire géo, la littérature, la philo, il y a tout qui s'est foiré en fait Même mon épreuve d'anglais qu'au final je pensais avoir bien réussi, j'avais répondu à des questions qui en fait j'étais pas censée répondre Parce que c'était en section Europe et je n'y étais pas Père le petit chien qui fait bouger la caméra Du coup pour vous faire clair j'avais foiré mon bac et au final j'avais pas eu mon nom sur la liste alors que ma soeur elle l'avait Je crois même qu'elle a eu une mention assez bien donc du coup je vous avoue que j'étais un peu dépitée Parce que bon c'est ma soeur jumelle et je pensais qu'on l'aurait toutes les deux, qu'on pourrait fêter ça ensemble Et moi en fait le jour où ma soeur elle a pleuré de joie parce qu'elle a eu son bac Et bah moi c'était le jour où je devais choisir mes matières de rattrapage, wow super Du coup ce que j'ai fait c'est qu'en matière de rattrapage j'ai choisi littérature et histoire géo Les deux pires matières que je détestais parce que j'avais des profs assez chelous Quoique en histoire géo en fait le seul truc, j'avais une très bonne prof mais en fait je suis très nulle en histoire géo Mais genre vraiment genre c'était horrible, je crois qu'il n'y a pas pire que moi je crois que je devais avoir 3 de moyenne quelque chose comme ça Et en littérature j'écoutais absolument rien parce que le prof c'était un peu un mec chelou J'ai choisi littérature et histoire géo parce qu'on me l'a conseillé Et au final le jour du rattrapage, c'est à dire il me semble que c'était une semaine plus tard quelque chose comme ça Déjà j'ai dû aller jusqu'à Valence, c'était quand même pas mal loin de chez moi donc j'ai dû aller jusqu'à Valence Et j'ai passé mes épreuves sauf que j'ai complètement foiré les deux Alors qu'il me manquait 12 points 12 putain de points 12 points c'est strictement rien pour avoir mon bac c'était strictement rien Des gens même qui avaient 6 points à rattraper, enfin clairement c'était du grand n'importe quoi Et je vous avoue que je pensais tout rattraper à cette épreuve de rattrapage Il faut savoir quand même que j'ai eu mon bac Mais pour moi je l'ai strictement raté, je vais vous expliquer pourquoi Tout simplement déjà pendant l'épreuve de littérature de rattrapage Je suis tombée sur un sujet que je maîtrisais pas du tout Et au final elle me posait des questions What ? J'avais pas l'impression d'avoir appris ça pendant l'année Clairement elle me posait des questions par rapport aux agencements des théâtres Mais est-ce que je suis architecte ? Est-ce que j'ai une tête d'architecte ? Comment je peux savoir ça ? Donc clairement elle me posait plein de questions sur les trucs de théâtre Et au final je sais pas ce truc Juste je hochais la tête en fait Du coup je suis ressortie de l'épreuve de littérature J'étais clairement pas bien Je me suis dit mais en fait si je commence à tout niquer maintenant Il va falloir tout que je mise sur l'histoire géo Et l'histoire géo c'était ma pire matière Mais vraiment pire que les maths, pire que tout Auprès deux heures plus tard je vais à l'épreuve d'histoire géo Et au final il y avait deux sujets Géo et Géo Et il y avait Géo et Géo Et en gros il y avait deux sujets différents à chaque fois Et on avait un quart d'heure pour les traiter Et en fait en choisissant le sujet que je voulais Je me suis trompée de feuille C'est à dire que j'ai pris la mauvaise feuille C'est à dire le mauvais sujet C'est à dire le sujet que j'avais l'impression de moins le maîtriser Du coup je me suis retrouvée avec ça Et j'avais pas de retour arrière possible Donc la poisse, la poisse, la poisse Qui aurait pu croire que j'allais prendre la mauvaise feuille Alors que j'avais décidé quel sujet j'allais prendre Bref, je me suis retrouvée face à l'examinateur Sans savoir absolument quoi dire Je sais même plus ce que c'était d'ailleurs Au final je ne savais pas quoi dire C'est à dire que j'étais bloquée devant l'examinateur J'étais comme ça La PLS totale Et au final le mec je pense qu'il a eu pitié de moi Parce qu'au final il m'a fait mon exposé Et à chaque fois, à chaque fin de phrase Genre il me disait Hein c'est ça Et moi je lui disais oui 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 Et pendant tout le long c'était ça Pendant presque 10 minutes, un quart d'heure Je sais même plus combien de temps ça a duré Pendant 10 minutes, un quart d'heure C'était ça Je hoche la tête Je lui disais oui Et au final il m'a fait un sourire à la fin Et je pense que ça voulait dire en mode Tiens allez c'est bon je te donne ton bac Tu me casses les couilles quoi Voilà pourquoi Selon moi j'ai raté mon bac C'est à dire que j'ai pas réussi les épreuves principales J'ai pas réussi pour moi mon rattrapage Dans le sens où bah Je savais pas Je connaissais pas mes sujets Et clairement j'étais tellement désemparée Du fait de pas avoir mon bac directement Que mon bac de rattrapage Bah c'était encore quelques tours Et j'avoue que c'était quand même assez difficile Un conseil pour ceux qui vont aux épreuves de rattrapage Révisez bien Mais révisez très bien Même plus que bien Révisez jusqu'à la mort Parce que c'est le seul truc qui peut vous sauver Et moi j'ai eu de la chance De tomber sur quelqu'un qui était compréhensif avec moi Et de pas tomber sur des gros trous du cul Mise à part celle de littérature On en prendra pas Sachez que d'aller en rattrapage C'est pas une honte hein Moi aussi je pensais au début Que c'était une honte Et au final je me suis retrouvée Avec presque je sais pas Peut-être 500 personnes Qui avaient aussi leur épreuve de rattrapage En plus de ça C'était pas dans mon lycée Que ça se passait Donc en soi Y'avait plein de gens que je connaissais pas Que ça me stressait Enfin y'avait plein de trucs Mais vous inquiétez pas C'est pas une honte en fait De pas avoir son bac C'est juste Bah voilà C'est une petite déception Forcément de pas l'avoir du premier coup De pas avoir de mention Mais c'est comme ça en soi Dans tous les cas J'espère que vous aurez Tous Tous Un peu moins dans le sens Où je le prends un petit peu A la légère On va pas se mentir Je pensais qu'un bac Ça me servirait Mais pas du tout En fait Je vais pas vous décourager Mais pour moi Mon bac ne m'a servi strictement à rien Dans la vie active en tout cas J'espère que Vous pourrez faire des études supérieures Vous pourrez faire tout ce que vous voulez Vous êtes motivés Foncez tout droit Voilà faut savoir qu'après mon bac Je savais pas trop quoi faire Vraiment clairement Ma soeur de base Voulait partir dans une école de dessin Et au final Elle a trouvé une école de dessin A domicile Donc Je savais pas trop quoi faire J'ai dit Bon bah vas-y Je vais faire à peu près la même chose Mais pas à domicile Je vais aller à l'école Machin Et en fait J'ai postulé Une semaine avant la rentrée Dans une école privée Genre Qui faisait des manas Je sais pas si vous savez ce que c'est Les manas C'est les mises à niveau en art appliqué Où en fait T'as un design de mode Design graphique Design d'espace C'est à dire l'architecture T'avais tout Des trucs de dessin D'art plastique De choses comme ça Y'avait que ça en fait Et donc au final J'ai aussi foiré mon année Mais c'est pour vous dire À quel point J'étais pas faite pour l'école Malheureusement Et pourtant C'était vraiment une super année Où j'ai appris plein de choses J'ai appris à être créative en soi Et je vous avoue que Ça peut être un bon tremplin Sachant que la plupart des personnes Qui étaient en manas C'était des personnes comme moi Qui savaient pas ce qu'elles voulaient faire Après Du coup c'était une année Très 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 compliquée Avec au moins 45 heures de boulot par semaine Parce que Parce que voilà C'était comme ça Et il fallait bosser Bosser Il y a des nuits où je dormais pas C'était une année très 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 difficile Et qu'au final J'ai foiré totalement Avec mes partiels J'ai assez dégoûté jusqu'ici Puisque au final J'ai pas réussi grand chose Je pense Ni pour moi mon bac Ni pour moi ma mana J'espère en tout cas Que pour vous Ça se passera bien Parce que les études Je sais que c'est compliqué Il y en a qui sont fait pour Il y en a qui sont pas fait pour Qu'est-ce que tu veux que je te lise ? C'était une vidéo assez courte Mais je vous avoue J'avais eu pas mal de questions Par rapport à mon parcours scolaire Vous avez fait Tout mon cursus normal Avec un bac L Et une mise à niveau en art appliqué C'est tout ce que j'ai fait Je devais partir en BTS Mais du coup ça s'est pas fait Du coup j'ai complètement Arrêté les études Et au final Je m'en porte pas plus mal Parce qu'aujourd'hui Je me vois pas reprendre les études Et c'est comme ça Et bonne chance A ceux qui vont continuer Vous êtes courageux Très 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 J'espère dans tous les cas Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Quel genre de vidéo Vous voudriez voir sur ma chaîne Dans les commentaires Ça me fait vraiment hyper plaisir N'hésitez pas à vous abonner Et à me suivre sur les réseaux sociaux C'est très 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 important J'espère pour vous Que vous réussirez tous vos examens Et moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz